Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Biba, que je connais parce que j'ai pu t'inviter aussi à notre sommet. Tu nous avais apporté beaucoup de valeur et même moi personnellement dans ton positionnement, dans comment tu étais assertif dans comment tu faisais les choses. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a encouragé, ça m'a bousculé un peu dans comment je faisais les choses. Donc déjà, merci pour ça et puis j'ai envie de partager toute ton expertise, ta personnalité, ton histoire aussi avec notre audience. On va essayer de faire ça en 40 minutes et puis de toute façon, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller découvrir Biba. Donc Biba, bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots sur peut-être les grandes lignes de ton parcours quand même ? C'est toujours intéressant de savoir un peu qui tu es et en tout cas, voilà, tu es experte en business, en mindset, tu es auteur, notamment du livre que j'ai Entre les mains, Impacté au féminin, deuxième édition, voilà, que je me suis procuré en format Kindle de mon côté. Et du coup, voilà, Biba, bienvenue. Si tu veux bien te présenter dans quelques mots, avant qu'on parle notamment de livres, de leadership et de tout ce qui va s'en suivre spontanément. Déjà, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation et puis bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Biba Pelleron, business et mindset expert. Je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis 20 ans et en fait, je fais un peu la navette entre les deux. Et donc, mon parcours, il démarre en fait quand j'étais une petite fille, dont je ne vais pas tout raconter sinon on aurait pour des heures. Mais en fait, tout est parti d'un rêve de petite fille qui disait que, je répétais toujours que je voulais aller m'installer à New York et devenir américaine. Et alors, je trouve toujours intéressant quand on est enfant, les gens nous disent « Ah, tu es mignonne, c'est ceci ». C'est toujours mignon quand on est petit, puis on devient ado, puis on devient jeune adulte et adulte et on n'arrête pas de nous dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai prouvé tout le contraire, que tout était possible. Et quand on a envie, quand on veut quelque chose et quand c'est dans nos tripes, comme je dis, malgré les difficultés, malgré les obstacles, on va finir par y arriver. La preuve, ça fait 20 ans que je vis aux États-Unis. Et en fait, pour pouvoir venir aux États-Unis, en 98, j'ai viré mon patron un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin, ne sachant absolument pas ce que j'allais faire. J'avais un job où je gagnais très bien ma vie, mais je la dépensais plus vite que ce que je ne la gagnais. Et ce qui fait que je savais que, de toute façon, 30 jours plus tard, je n'avais plus de salaire. Et comme j'avais donné ma démission, il n'y avait pas de SMIC, il n'y avait pas tout ça. Donc, l'obligation de réussir. Et donc, j'ai démarré par une première société en tant qu'assistante virtuelle qui s'est transformée en ciment en télémarketing. Et ça, ça a été ma transition. Et la seule chose, la seule conviction que j'avais, c'est que je voulais un business que je puisse gérer de n'importe où avec un téléphone, un ordinateur et une connexion Internet, sachant qu'on était en 98. Internet, c'est loin de ce que c'était aujourd'hui. Mais en me disant, voilà, je vais faire en sorte, je n'ai pas le choix, donc il faut que je réussisse. J'ai développé cette activité pendant deux ans pour recréer de la trésorerie. Et puis, à partir de 2000, entre 2000 et 2003, j'ai fait des navettes entre Paris et New York pour apprendre la langue parce que j'avais un niveau terminal. Donc, autant dire que dans le business, ça ne sert à rien. Apprendre la culture américaine, apprendre la langue, apprendre à faire du business à l'américaine. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert le networking qui n'existait pas en France à ce moment-là. Et que du coup, j'ai beaucoup aimé le concept. Donc, j'ai commencé par monter une société pour organiser des soirées networking qui s'est transformée par ensuite du coaching parce que… Alors, c'est important quand on fait un business de toujours écouter ce que les gens nous disent parce que nous, on ne se rend pas nécessairement compte des choses. Mais régulièrement, les gens me demandaient, mais c'est quoi votre secret pour avoir une telle visibilité ? Et je dis, mais de quoi vous me parlez ? Je n'ai pas de secret. C'est quoi votre truc de visibilité ? Et en fait, les gens me voyaient beaucoup, mais je ne me rendais pas compte. Et moi, j'ai toujours fait les choses à l'intuition. Donc, à l'époque, je n'avais même pas de stratégie marketing pour le faire. Et que c'est petit à petit, effectivement, que j'ai compris que peut-être je faisais les choses un peu différemment et qu'à force d'écouter les gens, je me suis… Et entre-temps, j'avais aussi appris, parce qu'en 2000, on ne savait pas ce que c'était des business coachs en France. J'avais pris un coach aux États-Unis parce que j'avais compris que c'était important pour développer son business parce qu'on peut lancer un business seul, mais on ne peut pas le développer seul. Et mon coach n'arrêtait pas de me dire, mais si tout le monde te pose la question, si tout le monde te demande comment tu fais, essaie de regarder ce que tu fais finalement. Donc, j'avais mis tout à plat. Et puis, j'ai dit, oui, au fait, c'est vrai que j'ai des étapes. Donc, j'avais fait un premier programme qui s'appelait Power Networking Secret en sept étapes. Et à l'époque, le programme, c'était un classeur et des CD parce qu'il n'y avait pas le digital à l'époque. Et donc, j'ai sorti mon programme. Et voilà, vous voulez savoir ce que c'est ? Et bien, voilà, je vous dis ce que c'est. Et après, les gens se sont dit, ok, maintenant, on a les étapes, mais maintenant, on aimerait aussi que tu nous accompagnes sur comment on le fait. Et c'est vraiment comme ça que je suis devenue coach. Et puis, les choses ont évolué parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Là, les gens m'ont demandé comment je faisais pour faire tout en français, en anglais et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses aussi ont évolué. C'est-à-dire, en fonction de la demande, j'adapte et je me rends compte que le networking, les réseaux sociaux, c'est juste une partie du marketing. C'est deux pièces du puzzle. Mais si on n'a pas compris le marketing, les deux pièces du puzzle, elles ne vont pas fonctionner. Et que petit à petit, il y a eu d'autres pièces du puzzle, comme le branding, parce que j'aide essentiellement des solo entrepreneurs. Donc, le personal branding est indispensable. Et puis, la grosse partie du puzzle, j'ai pris conscience, parce que moi, mon mindset, il a évolué en étant sur place, mais qu'il y avait un décalage. Et il y a toujours un décalage au mindset entre la France et les États-Unis. Mais que le mindset est indispensable, un mindset positif est indispensable pour développer un business. Donc, c'est petit à petit, j'ai mis toutes ces pièces du puzzle en place pour que ce soit un tout pour les gens et pas qu'on leur apprenne juste un bout. On apprend juste ça ou juste ça. Il y a beaucoup de gens qui sont, effectivement, il faut être spécialisé dans un domaine. Mais si on apprend juste une partie du puzzle, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Super, merci pour ce parcours inspirant. En plus de faire ça en anglais, c'est génial. Comment tu as pu… Tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur ? Comment tu t'es imposé à l'étranger, à enseigner même aux Américains sur des principes que tu as appris chez eux ? Comment tu as vécu ça ? Alors, si, parce qu'une petite française qui ne parle pas anglais, qui ne connaît personne et qui vient leur apprendre ce que c'est du networking, il faut quand même avoir un gros chapeau d'imposteur au début. Mais justement, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire, une fois de plus, moi, j'ai toujours fait les choses à l'intuition. Donc, je fais les choses en fonction de ce que je ressens, en fonction de ma passion. Et à partir du moment où on le fait avec son cœur, évidemment, les experts, ils ne venaient pas me voir. Ce n'est pas ces gens-là qu'on vient voir. Et ce que j'ai appris surtout, c'est qu'en fait, il y a toujours 80 % des gens qui en savent moins que nous sur un sujet. Mais c'est ces gens-là qu'on va servir. Je ne suis pas allée enseigner le networking à Tony Robbins, par exemple. Donc, il faut aussi savoir rester à sa place. Mais de savoir qu'à sa place, on a des clients potentiels, on a une clientèle potentielle. Et c'est ces gens-là qu'on va servir. Et aussi, j'amenais peut-être quelque chose de différent. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout le networking quand je suis arrivée. Puisqu'on n'en parlait pas en France, ça n'existait pas. Donc, je suis arrivée avec un œil différent. Et d'ailleurs, j'ai monté ma première société aux États-Unis. Parce qu'en France, j'avais monté une société de télémarketing. Mais ne parlons pas anglais, ça allait être un peu compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce concept-là. Donc, je vais monter mes soirées. Sauf que toutes les soirées networking où j'allais, il y avait 100, 150 personnes dans un bar. C'était un brouhaha, pas possible. J'ai dit, oui, mais je n'aime pas la façon dont ils font. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allée à un networking, je me suis dit, mais ils sont fous, ces Américains. Comment on peut faire du business avec un tel bruit ? Ce n'est juste pas possible. Et d'ailleurs, je me suis sauvée au bout d'une minute dans mon premier networking parce que j'ai dit, un, il y a un brouhaha, deux, je ne vais pas comprendre ce qu'ils vont me dire. Donc, je suis partie très, très vite. Mais par contre, j'ai aimé le concept. Et moi, j'ai décidé de monter ma société, ce qui m'a permis justement d'obtenir mon visa pour rester aux États-Unis. Et en me disant, je vais faire des soirées avec seulement 25 personnes. Je veux le côté plus intime. Plus on a le temps de se parler, on n'a pas besoin de se crier dessus et de passer les cartes de visite et de passer de l'un à l'autre. Et je pense que c'est parce que j'ai amené un autre œil que ça intéressait les gens. Et d'ailleurs, au début, moi aussi, je faisais ça dans des bars parce que je n'avais pas l'argent pour le faire ailleurs. Mais assez rapidement, en fait. C'est-à-dire que moi, en général, en trois, six mois, j'écoute ce que me disent les gens pour passer à autre chose. Et qu'un banquier… Alors, je ne recommande pas de faire ça en France parce que j'ai essayé de le faire, mais on m'a pris pour une alien. Mais un banquier qui venait régulièrement à mes networking vient me voir et me dit « Tu sais, j'aime beaucoup ton concept. Mais pourquoi tu fais ça dans les bars ? » J'ai dit « Juste parce que je n'ai pas l'argent. Pour le moment, je facturais 10 ou 15 dollars en networking. Donc, on n'est pas riches avec ça. » Et en fait, il me dit « Est-ce que ça t'intéresserait si je te prête ma banque ? » Et là, j'ai pause. Je crois que je n'ai pas compris. Tu peux me le répéter parce qu'il faut que je traduise dans ma tête. Ça veut dire quoi ? Ben voilà. Ça veut dire cette autre chose. Il me dit « Oui, tu fais tes événements à partir de 18 heures. Et moi, ma banque, elle est fermée. Donc, je peux prêter le lobby de ma banque. » Waouh ! On peut faire ça ? Ben oui, on peut faire ça. Et donc, j'ai commencé les networking chez lui. Ce qui était très marrant, c'est qu'après lui, il y a d'autres banques voyant comment ça fonctionnait parce que lui, il savait ce que c'était que du networking. Il m'a dit « Tous les mois, elles m'amènent 25 personnes potentiellement des clients. » Et il faisait bien évidemment sa présentation. Donc après, il y a eu d'autres banques. Donc, j'ai eu 4 banques en fait ou même plus parce que j'en avais une dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud. Après, on est parti sur Brooklyn, on est parti dans le New Jersey. Et puis après, j'ai eu Mary Lynch qui m'a contactée. J'ai eu AXA qui m'a contactée. Et ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais eu besoin de payer pour des lieux, pour organiser des networking parce que c'est les gens qui venaient à moi. Et il faut être super créatif. Et j'en ai fait aussi chez un coiffeur. J'en ai fait dans un spa. J'en ai fait dans des magasins de vêtements. Parce que comme eux comprennent le concept du networking, quand on leur dit je fais un événement, je vous amène 25 personnes potentiellement qui sont vos clients idéaux, ils ne sont pas stupides, ils disent oui. Et c'est pour ça que quand en 2006, donc moi j'ai démarré les networking en 2003, c'est là où j'ai monté ma société à New York. Quand en 2006, je me suis dit moi ça marche bien, ça fait trois ans que ça marche bien à New York, je vais démarrer la même chose à Paris. Les magasins, les banques, les machins, ce n'était pas la peine. Là, on m'a pris pour une alien en disant mais vous ne vous rendez pas compte. je ne sais pas, moi les Américains le font et ils se rendent bien compte que ça leur apporte des clients. Donc ce qui est important, c'est de faire les choses comme on les ressent. C'est ça. Et si on nous dit non, on va voir le suivant. Oui, et c'est ça aussi, c'est que non seulement tu fais comme tu le ressens mais pour toi, un échec, c'est juste un an et puis on passe à la suite alors que d'autres feraient l'intuition mais face à un échec, se sentirait tellement mal que ça les découragerait. Et justement, j'aimerais parler de, tu nous as parlé de networking, de mindset, de ton envie de transmettre. J'ai l'impression qu'au croisement de tout ça, il y a aussi le leadership. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup et quand je te vois écrire ton livre impacté au féminin, je me dis mais c'est en fait, c'est magnifique parce qu'il y a plein d'auteurs, d'autrices à l'intérieur. Donc, est-ce que tu veux nous parler de leadership et de ce livre et un peu de comment tu développes ton business, comment tu incarnes ce leadership ? Alors, c'est assez intéressant l'expression de leadership parce que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé pendant des années et là où ça a fait titre, c'est en 2015, j'ai fait une journée VIP avec ma mentor que j'avais depuis des années qui est Ali Brown aux Etats-Unis et quand on a commencé la session, alors on se connaissait mais on n'avait jamais fait de one-on-one toutes les deux, elle me dit bon, ok, on fait comme si on se connaît, elle me dit je te connais mais je ne te connais pas, donc dis-moi ce que tu as fait, comment tu as, donc j'ai cité différentes choses et c'est vrai que le hasard ou pas a fait que j'ai fait beaucoup de choses la première dans plein de domaines et au bout d'un moment elle me dit stop, stop, on arrête, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, elle me dit non, non, on va reprendre le tableau blanc et on va tout noter, on recommence et une fois qu'elle a tout noté, elle me dit tu vois quoi là ? ce que je viens de te dire, ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà, oui mais tu ne vois pas autre chose ? non, qu'est-ce que je suis censée voir ? elle me dit tu ne crois pas qu'il est temps de mettre ton chapeau de leader et ce jour-là je lui dis non mais tu n'es pas bien toi, je ne suis pas un leader, moi je suis juste une petite coach quoi, point, elle me dit non, tu n'en as pas conscience mais reprends tout ce que tu as fait, tu as été la première à faire ça, par exemple j'étais la première en France à faire des sommets pour des femmes par des femmes parce qu'il y avait des sommets pour des femmes mais qui étaient animés par des hommes, j'avais du mal à comprendre, j'adore les hommes, pas de soucis mais j'ai dit comment on peut expliquer à des femmes qu'elles peuvent s'en sortir tout seules si c'est des hommes qui doivent venir nous le dire donc il y a plein de choses et je pense que j'ai fait première chose aussi parce que j'avais cette inspiration qui venait des Etats-Unis et qui a développé mon mindset énormément et qui m'a permis de croire en moi et de dire c'est possible puis si je me casse la figure je me casse la figure c'est pas grave donc c'est vraiment la première fois où j'étais mise face à cette histoire de leadership et après de me rendre compte effectivement comment les gens nous parlent comment les gens nous suivent alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se nomment leader et moi ça me pose un problème quand les gens se nomment leader moi j'ai le sentiment qu'on n'est pas leader ou qu'on n'est pas mentor c'est les autres qui disent si on est leader ou si on est mentor alors c'est quoi déjà ta définition d'un leader et du leadership dans ce cas-là le leader c'est celui qui va faire des choses alors ça c'est ma définition c'est peut-être pas la même pour tout le monde mais qui fait des choses et qui peut-être s'occupe pas de savoir si ça va fonctionner ou pas fonctionner qui suit son chemin et si son chemin fait que ça se développe bien et qu'il peut inspirer d'autres personnes à un moment donné effectivement les gens vont suivre les gens vont être inspirés et c'est pour ça aussi que du coup j'ai créé le club Impacté aux Féminins et qu'on a les livres collaboratifs et que le slogan c'est bien inspirer influencer impacté parce que même si on s'en rend pas compte mais moi il y avait plein de gens qui me disaient oui votre histoire elle m'inspire vous êtes partie aux Etats-Unis sans connaître personne sans parler anglais un jour un jour il y a même une femme qui me dit il faut avoir des couilles pour faire ça je n'avais pas le sentiment il y a d'autres personnes qui me disent que je suis visionnaire voilà j'ai commencé mon premier business c'était de travailler de la maison en 98 en me disant je vais travailler avec internet il y a plein de gens qui me disent vous étiez visionnaire non j'ai juste voulu démarrer un truc pour moi donc on fait des choses d'abord pour soi pas pour impressionner la galerie ou quoi que ce soit on fait des choses pour soi et puis à un moment donné on s'aperçoit qu'effectivement on impacte peut-être d'autres personnes par contre au moment où elle me l'a dit ce qui a changé pour moi depuis 2015 c'est de me dire ok si elle elle me le dit en plus c'est ma coach c'est ma mentor depuis des années c'est que peut-être il y a quelque chose et c'est de l'assumer et ça c'est différent parce que l'assumer du coup c'est ouais alors ça veut dire que maintenant les gens il faut que je les inspire justement que je les influence il faut que je les impacte et il faut que ça suive tout le temps mais voilà pour moi ça se fait instinctivement donc c'est on fait des choses pour soi on évolue pour soi et si dans le parcours heureusement pour nous on en prenne je dirais d'autres personnes et on inspire d'autres personnes là c'est qu'on a réussi et c'est aussi pour ça que du coup maintenant je travaille essentiellement 90% avec des femmes en avril 2021 j'ai créé le club Impacté aux féminins juste la deuxième année du Covid parce que je voyais bien que il y a déjà l'isolement du solo entrepreneur mais là avec les confinements et ainsi de suite ça devenait très compliqué et que du coup le club Impacté aux féminins c'est devenu aussi quelque chose c'est du leadership aussi parce que c'est entraîner des personnes depuis un an j'ai mis en place les IAF leaders justement qui sont les femmes qui représentent le club dans différentes villes ou pays et qui elles-mêmes leur image elles se rendent bien compte et je leur ai dit mais je n'ai pas choisi le mot de IAF leader par hasard au début tout le monde me dit on va mettre ambassadrice non non mais vous n'êtes pas des ambassadrices si vous acceptez le poste de IAF leader il faut accepter le positionnement et elles se rendent bien compte que ça leur a permis de faire pas mal de choses et ça c'est important mais on ne travaille pas pour être leader on travaille pour faire ce qu'on a à faire et si on fait bien le travail on peut devenir un leader super merci de partager ça c'est hyper intéressant parle-nous un peu des livres donc tu as publié neuf livres je crois pourquoi tu fais des livres pourquoi tu publies des livres comment tu les publies en plus dans cette idée de leadership en plus tu as un style ou en tout cas dans certains de tes livres tu rassembles et tu co-écris ces livres avec des femmes est-ce que tu veux aider les coachs qui nous écoutent à se lancer dans le livre comment pourquoi et qu'est-ce que tu aimerais leur apporter comme réflexion alors moi j'ai écrit mon premier livre en anglais en 2006 et en fait c'était plus pour avoir une belle carte de visite parce qu'à l'époque j'avais deux activités j'avais le networking pour les américains et entre temps j'avais montré une société de consulting pour aller les français à s'installer aux Etats-Unis et j'avais le sentiment qu'il y avait un décalage les américains ne savaient pas ce que je faisais d'un côté et qu'en fait ce que je faisais ça se liait parce que le networking pouvait servir aux uns et ainsi de suite donc j'ai fait ce livre pour que tout le monde sache ce que je fais que ce soit une belle carte de visite mais en fait je me suis aperçue que plus qu'une belle carte de visite c'est un super outil marketing parce que ça permet de diffuser son message à beaucoup plus de personnes parce qu'un livre à 10, 15, 20 euros ou dollars ça se vend plus facilement peut-être qu'un coaching à 10 000 ou à 20 000 ça c'est sûr et que le but aussi c'est de donner l'accès à des gens qui ne pourraient peut-être pas ou qui ne pourraient pas avoir cette information d'avoir l'information au travers du livre par exemple un de mes livres préférés sur les neufs c'est MDR la formule gagnante pour réussir sa vie et MDR c'est pas mort de rire mais c'est votre motivation plus votre détermination égale la réalisation de tout vrai parce que c'est un livre 100% mindset et là pourquoi c'est mon livre préféré parce que tous les autres parlent de marketing c'est parce que le mindset l'état d'esprit XXL parce qu'il n'y a pas de traduction en français c'est pas quelque chose que tout le monde a c'est pas quelque chose que tout le monde a dans son entourage c'est pas des choses que les gens peuvent comprendre ou ont les moyens de comprendre parce que c'est pas dans leur entourage et en écrivant ce livre ça donne accès à plus de personnes en disant ah ouais mais elle m'explique que tout est possible dans mon entourage on n'arrête pas de me dire que non je peux pas faire ci j'ai pas assez fait d'études j'ai pas assez d'argent j'ai pas la bonne couleur j'ai pas la bonne peu importe et elle elle me dit que peu importe je peux y arriver et elle a réussi elle l'a prouvé et elle l'a fait malgré toutes les embûches entre temps donc ok d'accord je comprends il va y avoir des embûches je vais me prendre des gamelles mais c'est pas grave je vais me relever et c'est possible donc ça ça permet de partager son message avec plus et pour les coachs justement pour les professionnels c'est un excellent moyen de montrer son expertise donc c'est vrai que pendant longtemps j'ai écrit mes livres à moi et que depuis l'année dernière donc celui-ci Impacté au féminin c'est la deuxième édition du livre collaboratif donc l'année dernière il y avait 25 femmes qui ont collaboré cette année il y en a 30 et quand elles rentrent quand elles démarrent le projet avec moi je leur dis bien ça c'est juste un outil c'est pas de se dire ouais c'est super je suis un auteur j'ai sorti un livre qui va être sur les étagères non ça c'est bien pour les gosses ça dure trois secondes mais c'est pas le plus important ça c'est un outil marketing ça c'est la première étape de votre tunnel de vente c'est comme un e-book gratuit sauf qui coûte entre 15 et 20 euros c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour aller parler en public et donc encore possibilité d'aller parler en public et de raconter votre histoire et de proposer votre expertise aux gens avec le problème que vous résolvez c'est la possibilité de vendre vos programmes sans vendre c'est-à-dire quand on a un livre on présente son livre on n'a pas besoin de faire de pitcher commercial les gens ils vont se faire une idée avec qui on est ce qu'on raconte dans le livre est-ce qu'ils ont envie de continuer avec nous ou pas et donc le livre collaboratif parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup aux Etats-Unis nettement moins en France et moi j'ai fait partie de livres collaboratifs aux Etats-Unis et en Australie même je leur dis bien même dans ce cas-là vous n'aurez que un chapitre mais sachez que ce chapitre-là les gens ne vont pas faire la différence entre vous écrivez un chapitre dans un livre et vous écrivez un livre vous allez effectivement au vu des gens avoir le statut d'auteur le statut d'expert et en plus jusqu'à présent j'ai toujours de la chance et qu'on arrive à être enfin de la chance pas une chance c'est une stratégie mais de devenir de devenir best-seller en moins de 48 heures voire même en moins de 24 heures et que les gens se disent ouah mais si cette personne c'est un expert en plus elle écrit un livre il y a ce côté maintenant tout le monde peut écrire un livre parce que moi tous mes livres ils sont en auto-édition donc avec Amazon c'est tellement simple le premier que j'ai fait en 2006 c'était beaucoup plus compliqué il fallait un imprimeur il fallait ceci il fallait cela tout le monde peut écrire un livre mais tout le monde ne pense pas être capable d'écrire un livre mais donc c'est un outil marketing qui est moi je le dis indispensable parce que ça aide à montrer qui on est et à vendre plus sans vendre et c'est pour ça aussi qu'il y a plein plein de gens qui veulent écrire un livre et là j'étais encore à un séminaire pendant deux jours là à Miami un séminaire de Grande Cardone qui parle d'aller parler sur scène et ainsi de suite c'est la spécialité des deux jours et qui parle bien d'un livre c'est un outil marketing et il montrait alors je ne sais plus si c'était le New York Times qui en parlait ou pas qui disait que 81% des gens rêvent d'écrire un livre mais qu'il y en a alors je ne sais plus si c'est 6 ou 16% mais ça fait petit pas qui le font vraiment pourquoi ? parce que les gens pensent que c'est compliqué d'écrire un livre qu'il faut être quelqu'un pour écrire un livre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un séminaire de deux jours et au bout de deux jours les gens repartent avec le livre pour leur montrer que ce n'est pas si compliqué qu'en plus j'en ai fait 9 donc j'ai un peu l'expérience donc j'ai écrit le premier effectivement de la première à la dernière page en trois mois déjà les gens me disent que c'est rapide trois mois moi je trouvais déjà que c'était long mais le mythe c'est que tout le monde s'imagine que la partie la plus dure c'est d'écrire le livre non c'est la partie la plus simple surtout aujourd'hui avec tout ce qui existe et quand j'ai dit de l'écrire en deux jours je ne parle même pas de ChatGPT même pas parce qu'on peut le faire en deux heures avec ChatGPT mais bon c'est autre chose mais c'est justement de se dire c'est la partie la plus compliquée c'est la communication derrière et beaucoup de gens sortent des livres et en moyenne d'ailleurs et Cardone le répétait encore pendant le week-end beaucoup de gens qui sont des auto-éditeurs ou qui sont des solo-entrepreneurs sortent un livre et en vendent 250 mais si derrière ils ne savent pas quoi en faire c'est-à-dire s'il n'y a pas de communication un livre ce n'est pas compliqué dès qu'on n'en parle plus il ne se vend plus donc il faut avoir une stratégie tout au long de l'année ce n'est pas j'en parle dans les 15 jours de la sortie du livre en disant ouais je suis du best-seller en 24 heures ça c'est sympa mais ça ne va pas développer le business c'est comment on va intégrer le livre dans toute sa communication en permanence tout le temps même dans un an même dans deux ans ou en attendant d'écrire le suivant et que c'est un outil indispensable et ça aussi ça montre le leadership parce que ça impressionne une fois de plus ça impressionne plus les gens qu'autre chose parce que c'est à la portée de tout le monde mais les gens vont vous mettre ce chapeau c'est une experte ou c'est un expert elle a écrit un livre elle a fait ceci ou il a fait cela donc ça doit être quelqu'un qu'il faut que je suive et quelqu'un qui peut m'inspirer ouais merci Biba pour tout ça et j'aimerais te demander il y a deux pièces du puzzle je pense qui peuvent aider plein de gens à mieux comprendre premièrement comment on fait pour que le livre soit un best-seller et deuxièmement concrètement à partir du livre comment on fait le lien pour en faire un client en coaching est-ce que tu veux bien nous parler de ces deux éléments alors le best-seller c'est juste une stratégie à utiliser il faut savoir utiliser les bonnes catégories il faut avoir la bonne méthode le bon tarif quand on le fait et puis surtout il faut pas être tout seul à faire la promotion de son livre si moi je prends tout seul achetez mon livre achetez mon livre ça va être compliqué par contre si vous avez des partenaires c'est comme un lancement d'une formation en fait faire un lancement d'année c'est avec le nombre de personnes et là en l'occurrence on était 30 co-auteurs donc ça devient un peu plus facile mais c'est comment on fait le marketing et tout dépend du marketing donc si on sait pas quelqu'un m'a dit l'autre jour ah mais une fois que j'aurai le livre j'aurai des clients j'ai dit non mais c'est pas le livre tout seul parce que si vous savez pas faire du marketing avant vous savez pas plus après c'est pas une baguette magique le livre c'est qu'est-ce que vous en faites et beaucoup de gens sortent un livre et au bout d'un mois n'en parlent plus donc ça c'est une chose il faut avoir la stratégie c'est comme un lancement d'une formation c'est la même chose après ce qui est important aussi et que et moi je m'adresse aux gens aux entrepreneurs je parle pas de faire un roman ou quoi que ce soit mais une fois de plus de voir le livre comme un outil marketing pour en l'utiliser comme un outil marketing ça veut dire qu'avant même de l'écrire il faut savoir c'est quoi le business c'est quoi le tunnel de vente qu'on met derrière qu'est-ce qu'on veut vendre derrière et beaucoup de gens me viennent me voir et me disent ah mais ça y est je suis contente j'ai écrit mon livre ok et derrière vous en faites quoi ah bon parce qu'il fallait que je sache ce qu'il faut vendre avant d'écrire le livre bah je dis oui parce que comment vous semez dans le livre pour ramener des gens à être intéressés à ce que vous faites donc en fait ça c'est important aussi de savoir ok quelles sont mes offres parce que si on n'a pas d'offres alors oui on a un livre mais on va pas être riche avec un livre à 10 ou 15 euros donc quelles sont mes offres derrière et comment je mets en place le tunnel le livre c'est la première partie du tunnel est-ce que du livre où est-ce que je vais emmener les gens est-ce que je les emmène dans une session stratégique est-ce que je les emmène vers un challenge vers quoi je vais les emmener qu'est-ce que je leur dis dans ce livre comment je leur montre mon expertise comment je leur montre des témoignages clients et donc des résultats de ce qu'ont mes clients pour que ça inspire encore plus à ce que les gens se disent à la fin du livre bon ben j'ai envie de l'appeler j'ai envie d'en savoir plus moi aussi j'ai envie d'avoir tel résultat moi aussi j'ai envie de faire ça et de faire ça donc c'est ça en fait et les gens ne pensent pas en juste j'écris un livre mais oublie toute la partie marketing alors que le livre doit faire partie intégrante de ce plan marketing et c'est pour ça que pendant les deux jours de mon séminaire en fait non seulement les gens repartent avec la stratégie que j'utilise s'ils font ce que je dis ils ont au moins une centaine de pages et moi mes deux premiers livres en 2006 et 2014 faisaient moins de 100 pages et ça suffit parce qu'une fois de plus c'est un outil marketing je leur indique également s'ils veulent plus de pages qu'est-ce qu'on peut mettre comment on peut rajouter des exercices des témoignages qu'est-ce qu'on fait comment on le fait mais également c'est quoi le business que vous mettez autour de votre livre en tout cas derrière le livre c'est pas juste le livre comment on fait la stratégie pour être best-seller mais aussi comment on va faire comment on va intégrer le livre dans son plan marketing pour que justement on puisse l'utiliser donc le livre ça permet d'aller parler en public c'est-à-dire que alors parler en public en français en France c'est un peu compliqué les gens ont très peur les gens et il y a moins de conférences aussi mais il y en a quand même pas mal il y a beaucoup d'événements vous pouvez aller parler à des événements networking par exemple nous impacter au féminin on en a plusieurs on en a à Paris à la Réunion à la Guadeloupe on en a pas mal en Suisse et en Belgique qui font des networking une fois par mois donc ça veut dire que nos networking en présentiel ont besoin d'un expert une fois par mois ça peut être un bon moyen pour les personnes qui ont peur d'aller se présenter à un organisme ou à quelqu'un qui fait des conférences ça peut être de présenter le livre ça peut être un bon moyen de dire ben voilà avec le livre si vous lisez le livre vous voyez qui suit ce que je fais comment j'aide mes clients et vous rendre compte est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser votre audience donc ça peut être un bon moyen d'aller parler en public c'est un bon moyen d'organiser des événements comme le 3 octobre par exemple on a fait la sortie du livre on avait une centaine de personnes il y a deux jours à la réunion puisqu'on fêtait les un an des networking en présentiel à la réunion Patricia Boucard qui est notre IAF leader là-bas et qui depuis est aussi devenu mon IAF leadership directeur donc on revient sur le thème du leadership qui a fait les un an et présentation du livre parce qu'elle fait partie des co-auteurs il y avait 100 personnes comment on organise des événements autour d'un livre pour amener des gens et comment justement dans le livre on fait en sorte de semer pour et que bien évidemment on a le tunnel derrière qui va fonctionner parce que si les gens achètent le livre parce que si les gens vous achètent un livre sur Amazon on ne sait pas qui vous a acheté le livre alors évidemment on met des bonus mais on ne sait pas si les gens vont aller prendre des bonus ou pas donc on n'en fait rien par contre si vous amenez les gens vous achetez le livre à vous par votre page de vente par votre page de paiement et que derrière il y a toute une campagne d'email qui va les amener sur autre chose qui va les inviter qu'il va y avoir un appel à l'action on va les inviter à une session découverte ou moi ce que j'appelle ma session impact ou qu'on va les inviter à un webinaire qui est en evergreen ou pas et que les gens vont apprendre plus sur nous plus sur notre actualité s'ils ont aimé le livre il y a de fortes chances qu'à un moment donné on déclenche quelque chose donc le livre il faut vraiment le voir comme un outil marketing et certainement pas passé 6 mois 1 an 2 ans je ne sais pas combien d'années je l'ai fait en anglais au mois d'août et je le refais d'ailleurs au mois de décembre aussi en anglais je le fais en français et en anglais les deux et j'ai un de mes clients en anglais qui me dit ça fait 15 ans que j'écris j'ai l'équivalent de 6 livres mais je n'en ai publié aucun et en fait c'est quelqu'un qui a plusieurs sociétés qui fait des millions et des millions de dollars et je lui ai dit mais pourquoi en plus il ne me connaissait pas j'ai été recommandé par un partenaire j'ai dit qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de bloquer deux jours dans votre planning pour faire le livre il me dit parce que en fait il venait d'avoir 60 ans et il me dit j'ai 60 ans j'ai envie de laisser quelque chose et mes livres que j'ai écrits depuis 15 ans ils ne servent à personne mon expérience et en plus il a une expérience de vie extraordinaire mon expérience de vie elle va servir à personne donc là j'ai pris les deux jours j'ai libéré mon calendrier pour les deux jours pour qu'à la fin des deux jours on ait le livre et là il est en train de finaliser parce que je ne dis pas qu'on le publie à la fin des deux jours mais au moins il est bien bien avancé après il faut aller le faire corriger il faut faire la couverture et ainsi de suite mais il le sort au mois de janvier ok magnifique merci pour ce partage forcément tu connais les objections un peu qu'il y a chez les gens qui veulent publier un livre du style mais qu'est-ce que je vais publier tout a déjà été dit est-ce que tu veux nous aider à aller contourner ces objections du style ma vie elle n'a pas d'importance tout a déjà été dit qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens alors justement c'est pour ça que le premier matin du séminaire on commence par les gens vont trouver le titre le sous-titre les chapitres et le contenu des chapitres parce que les gens pensent de trop et les gens se disent oui ma vie va intéresser personne mais c'est comme les entrepreneurs qui me disent ouais mais moi j'aimerais bien ouvrir une boulangerie mais il y en a déjà plein je ne sais pas parce qu'il y en a déjà plein dans chaque ville qu'il n'y en a pas d'autres qui s'ouvrent tous les jours quel que soit le type de commerce donc j'ai votre vie elle est spécifique votre parcours votre expérience il n'y a personne d'autre peut-être que vous avez la même chose en branding vous avez peut-être la même expertise que des milliers de personnes mais il n'y a qu'une personne qui a votre expérience qui a votre parcours et qui a votre histoire donc il y a des gens qui vont se connecter avec votre histoire tout le monde ne va pas se connecter mais ce n'est pas grave parce que dans les gens qui vont se connecter il y en a suffisamment pour avoir un business qui tient la route et donc c'est comment vous allez inspirer les gens et là donc c'est 30 histoires de femmes qui racontent leur parcours justement et c'est pour ça que ça s'appelle Inspirer, Influencer, Impacter parce que rien de ce livre-là a permis à des femmes déjà la sortie de celui de l'année dernière a permis à des femmes de se dire ok là j'en ai l'année dernière il y en avait 25 il y en a 25 qui m'expliquent que ce n'était pas simple mais qu'elles ont réussi qu'elles ont traversé les obstacles et elles l'ont fait donc moi aussi je peux le faire donc c'est de se dire mon histoire elle va avoir un intérêt peut-être pour un certain nombre de personnes mais c'est comme un business on n'est pas là pour servir tout le monde on est là pour servir un certain nombre de personnes par rapport à l'expertise qu'on apporte par rapport à l'expérience qu'on va apporter à nos clients par rapport à la transformation de vie c'est sur ces gens-là qu'il faut se connecter donc c'est de sortir son livre et puis après bien évidemment de savoir en faire le marketing parce qu'une fois de plus un livre dont on ne parle pas c'est un livre qui ne se vend pas et enfin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit j'écris mal je ne sais pas bien écrire j'ai du mal à formuler je fais des fautes d'orthographe je n'étais pas bon en français à l'école alors je suis très nulle en orthographe je me suis améliorée par rapport à l'école mais je suis assez mauvaise en tout cas maintenant j'étais nulle je suis devenue mauvaise en orthographe ça ne m'a pas empêché d'écrire neuf livres donc il ne faut pas se bloquer à ça et en plus je me souviens dans tout premier livre que j'ai écrit qui s'appelait Start Your Dream Business Today quand j'ai fait la soirée de sortie et donc je le faisais aux gens à qui j'avais invité les gens qui venaient à mes networking et il y a une de mes clientes qui l'a achetée et qui repartait après qui l'a lue dans le train elle avait une heure de train elle me dit c'est pas compliqué elle me dit j'avais l'impression que tu étais assise à côté de moi et que j'entendais ta voix parce que tu écris comme tu parles et pour beaucoup de gens ça peut être considéré comme une mauvaise chose mais en fait non parce que les gens ils se retrouvent dans ce que vous dites vous avez une façon de parler une façon de vous exprimer il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre donc moi je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre j'écris comme je parle et après il y a des correcteurs professionnels moi tous mes livres ils passent par des correcteurs professionnels qui vont corriger mes fautes qui vont en plus moi j'ai un problème de syntaxe parce que je fais du franglais en permanence donc ils vont corriger ça aussi il y a des professionnels derrière bien sûr on ne peut pas sortir son livre entre l'écrire tout seul le corriger tout seul faire sa couverture tout seul ça ce n'est pas possible là ce n'est même pas la peine de commencer mais bien évidemment on a des prestataires derrière on a un designer pour faire la couverture on a quelqu'un qui va nous corriger on a quelqu'un qui va nous donner des conseils on a quelqu'un qui va faire la mise en page on a quelqu'un qui va s'occuper de le mettre sur Amazon ou un autre site donc il y a des professionnels derrière donc nous on fait ce qu'on sait faire et après on passe aux professionnels est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu du coût que ça pourrait prendre de recruter et d'avoir tous ces prestataires alors si c'est variable ça dépend vous pouvez aussi trouver des gens sur 5euros.com donc je dirais que vous pouvez aller entre 1000 et 1500 voire beaucoup plus rien que par rapport aux prestataires qui sont après si vous voulez le faire de façon professionnelle et après moi je propose des services aussi où effectivement on a le séminaire de deux jours où ils vont écrire le contenu après les gens ont envie que ce soit nous qui nous en chargeons parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas se charger de la suite et c'est pour ça qu'ils écrivent un livre mais qu'ils ne sortent jamais donc on a j'ai une prestation où j'ai effectivement je joue le chef d'orchestre avec tous les prestataires et moi j'amène mon coaching par rapport à la stratégie marketing parce que pareil on peut passer on peut dépenser le 1000 ou 1500 euros avec tous les prestataires qu'on veut on sort son livre et n'en vendre aucun parce que si on n'a pas de stratégie marketing si on n'a pas un plan marketing et le plan marketing une fois de plus il faut l'avoir avant même d'écrire le livre donc il y a tout ça après effectivement moi mes prestations elles montent entre 3000 et 5000 euros derrière si on veut un accompagnement complet merci pour ce partage Biba avant de terminer est-ce que tu aimerais nous partager un dernier mot sur le mindset sur la partie plus leadership quel conseil particulièrement pertinent tu pourrais donner quoi plus spécifiquement tu pourrais donner au coach qui nous écoute qu'est-ce que tu leur dirais au coach notamment au coach qui se lance alors déjà c'est un lancez-vous déjà ça c'est une chose moi je dis toujours que dans tout ce que j'ai fait je ne cherche pas le où quoi comment c'est-à-dire je décide que je veux faire telle chose j'y vais je saute le pas comme dit un autre de mes livres j'y vais et après je vois si je trouve les bonnes solutions et ainsi de suite alors pour certains ça peut paraître très risqué en disant mais elle va se casser la figure à chaque fois oui ça m'est arrivé plein de fois mais dans toutes les fois où je l'ai fait il y a aussi plein de fois où ça s'est très bien passé c'est ce qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui donc il ne faut pas avoir et je pense que le fait de vivre depuis 20 ans aux Etats-Unis ça aide aussi au niveau du mindset c'est que justement je n'ai pas cette notion de l'échec parce que je me souviens bien il y a 20 ans quand j'ai découvert ça et la première fois je l'ai découvert dans un livre de Tony Robbins alors aujourd'hui tout le monde parle de Tony Robbins mais en 2000 personne ne savait qui c'était en France mais quand on vous répète en permanence qu'un échec ce n'est pas un échec c'est une leçon et qu'on est obligé de passer par des tas de leçons dont des tas de ce qu'on appelle nous en France des échecs pour réussir après on a une vision complètement différente c'est ça marche ça marche j'y vais ça fonctionne j'ai 50% de chances que ça marche ou que ça ne marche pas donc je vais y aller si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis j'aurai appris une leçon et je vais le redémarrer sur autre chose donc c'est important d'aller vers j'ai dit toujours qu'il faut faire les choses en fonction de ce qu'on a dans nos tripes donc aller vers ces choses là au niveau du mindset c'est important d'avoir le bon entourage parce que si vous êtes entouré que par des gens qui vous disent que c'est pas possible c'est sûr vous allez pas faire grand chose donc allez-y peu importe ce que disent les gens négatifs on va vous dire aussi quand ça fonctionne pas bah tu vois je te l'avais bien dit ça marche pas moi je te l'avais dit c'était pas la peine de le faire je te l'avais dit oui bah d'accord mais eux ils le font pas donc eux ils apprennent pas de leçons et eux ils restent toujours dans leur situation donc ces gens là on n'écoute pas ce qu'ils nous racontent et puis se dire qu'une fois de plus par rapport à cette histoire de syndrome de l'imposteur il y a 80% des gens qui en savent moins sur notre sujet sur notre expertise c'est ces gens là qu'on va aider et pour régler le problème du syndrome de l'imposteur une fois pour toutes l'exercice que je donne à faire à mes clients c'est de dire prenez les témoignages en vidéo ou écrit qu'on vous a déjà fait et si vous n'en demandez pas c'est le moment d'aller en demander à vos clients et vous passez une heure deux heures trois heures à vous les mettre en boucle ou à les lire en boucle et à un moment donné c'est comme si vous preniez un poids lourd en pleine tête et d'un seul coup vous êtes là c'est moi qui leur ai permis de faire ça c'est moi qui leur ai permis à tous ces gens d'avoir cette expérience c'est moi qui ai permis à ces gens de par rapport au business perdre du poids peu importe retrouver leur coût peu importe le sujet au bout d'un moment de se dire quand même ce que je fais ça marche donc aussi ça a de la valeur donc il faut aussi peut-être que j'arrête de facturer à l'heure et facturer des trucs qui n'en finissent pas comme j'avais une cliente qui facture à 380 euros pour un accompagnement de 7 mois pour aider des gens à perdre entre 30 et 50 kilos j'ai dit mais là on n'est même plus dans une transformation de vie vous sauvez la vie des gens et qui ça lui a pris un petit peu de temps mais elle a fait cet exercice et je me souviens quand elle est revenue elle me dit j'y ai passé tout le monde dimanche après-midi et là j'ai enfin compris ce que vous me dites depuis des semaines que le camion je me le suis pris le poids lourd je me le suis pris dans la tête et qu'à partir de là son mindset a changé et ces 380 en 45 jours ils sont passés par plusieurs prix jusqu'à 2008 parce que et de se dire mais non c'est pas possible je ne peux pas sauver la vie des gens pour 380 euros ça n'a pas de sens donc ça c'est important et et si vous n'avez pas encore de clients c'est aussi de proposer alors je ne suis pas pour le gratuit mais le seul moment où je dis aux gens proposez vos services gratuits c'est si vous démarrez proposez à 2-3 personnes votre service pendant 1 mois 3 mois gratuit mais assurez-vous que ce soit votre client idéal et votre paiement ça va être le témoignage si possible en vidéo c'est encore plus fort sinon par écrit parce que là l'argent qu'ils ne vont pas vous donner les 500 ou 1000 euros qu'ils ne vont pas vous donner pour votre programme ça va être multiplié par 10 par 100 parce que le pouvoir des témoignages un témoignage c'est 50 à 70% de la vente qui est déjà faite quand vous allez communiquer ces témoignages-là il y a des gens qui vont dire moi je veux ça moi j'ai des gens qui arrivent en session j'ai vu telle vidéo j'ai vu tel témoignage moi je veux ça je veux le même résultat que ça j'ai pas besoin de faire de pitch j'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit de ce que je fais parce que justement dans la communication il y a 4 points qu'il faut retenir aussi c'est de toujours présenter qui vous êtes ce que vous faites à qui vous adressez le bénéfice de vos services et ça cette partie-là les gens oublient tout le temps donc quand vous communiquez ça régulièrement les gens arrivent à vous ils savent qui vous êtes ce que vous faites à qui vous adressez et ils vous disent moi je veux ça et on n'a pas besoin de parler d'argent ils connaissent ou ils connaissent pas vos tarifs mais en tout cas ils savent le résultat ils achètent le résultat et après c'est aussi pour ça et je finirai là-dessus que c'est important d'avoir plusieurs niveaux de prix pour que quand la personne sait que vous êtes la personne pour eux pour régler leurs problèmes et bien ils vont trouver dans vos services ils vont trouver un prix qui va leur convenir chacun va commencer à son niveau si c'est à 100 euros ce sera à 100 euros mais ils vont commencer là et vous allez commencer à pouvoir les aider après à eux de voir ce qu'ils veulent mettre en place et ce qu'ils ont envie de continuer avec Merci beaucoup Biba pour se condenser se concentrer de super conseils hyper pertinents merci c'était très très riche forcément il y a peut-être des gens qui veulent aller plus loin et qui veulent en savoir un peu plus sur toi c'est quoi l'unique endroit vers lequel tu as envie des invités d'aller on met le lien en description ils peuvent déjà le retrouver donc qu'est-ce que tu aimerais leur présenter pour aller plus loin ? le plus facile c'est Facebook c'est là où je suis le plus facilement donc ils ont juste à taper Biba Pedron et ils vont me retrouver mon site c'est bibabedron.com mais une fois de plus un site ça ne sert pas à grand chose mais s'ils veulent aller voir des informations mais s'ils veulent vraiment communiquer me préciser qu'ils ont entendu ce podcast et qu'ils veulent aller plus loin dans la conversation dans ces cas-là vous allez sur bibabedron.com sur ma page sur mon profil sur Facebook génial donc on mettra bibabedron.com et de toute façon si vous êtes intéressé par les ateliers les livres tout ça vous pourrez les retrouver donc voilà lien en description Biba merci c'était hyper riche merci de nous faire profiter de toute ton expérience toute ton expertise c'est toujours très très valorisant pour tout le monde donc merci et je te dis à très bientôt et hâte de voir le dixième livre qui va sortir à un moment donné et je commence l'écriture dès le mois de décembre et là c'est un grand projet que je démarre parce que c'est pour écrire un livre alors ça va être une série de livres mais là c'est le premier pour amener le mindset positif aux enfants entre 5 et 8 ans par rapport à un projet de fondation que j'ai derrière donc là c'est un autre projet mais c'est un très beau projet qui démarre waouh 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 donc si vous voulez en savoir plus allez sur Biba Pédron contactez-la gardez contact allez la suivre sur les réseaux sociaux passionnant merci pour ça et puis je te dis à très bientôt Biba et merci encore pour ton temps merci beaucoup à vous toutes celles qui nous regardent j'espère effectivement que vous allez me signaler que vous étiez présentes et qu'on fasse connaissance plus ample connaissance merci pour ton temps merci pour ton temps